En patinage artistique, les anciens champions olympiques en danse, Tessa Virtue et Scott Moyer, connaissent beaucoup de succès depuis leur retour à la compétition cet automne après une pause de deux ans. Et pour tenter de reconquérir l'or olympique, c'est à Montréal qu'ils ont décidé de s'établir. Mon collègue Jean-Luc Le Gendre les a rencontrés. C'est comme s'ils n'avaient jamais quitté. Tessa Virtue et Scott Moyer ont gagné les trois prestigieuses rencontres internationales auxquelles ils ont participé cet automne, en plus d'établir des records mondiaux de pointage. Virtue et Moyer ont décidé de revenir à la compétition parce que leurs anciens coéquipiers de l'équipe canadienne Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon ont accepté de les entraîner. Il y a un équilibre équilibre de l'expertise technique, qui est tellement important, surtout maintenant dans l'ice dance, mais aussi cette vision artistique. Marie-France est un génie créatif. C'est le endroit où la joie doit venir. Sur notre plan, je dirais qu'on est un bon neuf mois à l'avance. C'est des jeunes qui sont hyper motivés, puis là leur engagement vers l'excellence est comme à un niveau, à un niveau que j'ai dit. J'ai rarement vu chez des athlètes. La motivation du duo est de reconquérir l'or de Vancouver, échappé à Sochi. Sur leur route se dressent les jeunes français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, entraînés eux aussi par Dubreuil et Lauzon. On aime être autour de eux et ils apportent une grande énergie tous les jours. C'est contagieux. On a toujours pensé que vous devriez s'occuper de la meilleure. L'Olympique 2018 est notre grand objectif. Tout le monde s'est construit à ça. C'était un bon lundi, nous savons qu'ils vont venir plus fort à nous maintenant, mais notre objectif et notre travail est de ne pas s'occuper. Les prochains grands rendez-vous internationaux de Virtue et Moyer auront lieu d'abord à la mi-février en Corée du Sud sur la future glace olympique à un an des Jeux. Puis à la fin mars auront lieu les championnats du monde à Helsinki. Jean-Luc Legendre, RDS Info, Montréal.